Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Royal Enfield Classic Chrome 500 Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, c'est un peu spécial, je ne suis pas du tout dans mon lieu de tournage habituel Je suis du côté de Blois Et j'ai emprunté cette moto à l'un de mes abonnés Donc, il s'agit d'une Royal Enfield, une marque indienne Et c'est leur modèle phare, un modèle qui vende depuis très très longtemps Vu que la base technique n'a que très peu évolué depuis plus de 50 ans On est donc sur un roadster, un roadster classique Une machine avec une position extrêmement à l'ancienne Il faut le dire, en fait, ça ressemble plus à une moto de collection Qui a réellement une machine neuve Donc, cette Royal Enfield, c'est, comme je vous l'ai dit Une moto qui est vendue par cette marque depuis très très longtemps A la base, Royal Enfield, c'est une marque anglaise Qui avait une usine de production en Inde Et quand cette marque a fait faillite Eh bien, les Indiens ont racheté les droits de production Depuis, donc, la marque est devenue officiellement indienne On est vraiment sur le modèle de base La classique et même la version chrome Pourquoi chrome ? À cause de cette déco Avec, vous le voyez, du chrome un peu partout Ce qui est vraiment super joli Il faut bien l'avouer Alors, c'est une machine vraiment à l'ancienne Pour le coup, je vous l'ai dit J'ai vraiment l'impression plutôt d'être sur une moto de collection Que sur une machine neuve On voit vraiment que c'est une moto qui a été modernisée Afin de répondre aux normes anti-pollution Et qu'elle soit légale sur la route et en vente neuve Mais, il n'y a pas de technologie On est sur un monocylindre de 500 cm3 Alors, celui-ci est à injection On le voit sur le côté, c'est écrit 500 EFI Mais, c'est vraiment pour répondre aux normes européennes Parce que le même modèle vendu en Inde Est toujours à carburateur C'est un moteur à l'ancienne Longue course Donc, il développe très très peu de puissance On est sur une moto qui fait 27 chevaux C'est assez faible Par contre, le fait d'avoir un moteur comme ça Longue course Qui développe peu de puissance Pour une cylindrée assez haute Fait qu'on a quand même pas mal de couple On a la cylindrée Mais, l'avantage aussi C'est que vu que c'est un moteur qui tourne à faible régime Eh bien, on consomme très peu Le propriétaire me disait qu'en roulant normalement On est la plupart du temps à moins de 3 litres au 100 Bon, quand on se met aux commandes de cette moto C'est très très facile C'est très instinctif On est vraiment sur une géométrie Et des positions, une ergonomie Très similaire à ce que vous auriez sur n'importe quelle néo-rétro La moto ici est avec une selle monoplace Mais elle était vendue en bi-place C'est une deuxième selle C'est pas une banquette ou une selle bi-place Normalement, c'est deux selles différentes Ce qui est énorme, c'est que quand on accélère Toute la moto tremble En fait, j'ai l'impression d'avoir la moitié du moteur du narlet C'est un moteur longue course Ça vibre Ça fait du bruit C'est vraiment sympa Par contre, les performances sont inexistantes Bon, la moto qu'on m'apprêtait aujourd'hui C'est exactement un modèle de 2013 Donc c'est pour ça qu'elle est à injection Mais elle n'est pas équipée de l'ABS C'est devenu obligatoire que bien plus tard Sur cette moto, comme modif On a l'échappement qui a été remplacé Parce que le modèle d'origine, selon le propriétaire Il était mal conçu Et il avait tendance à vraiment surchauffer Et il s'était percé Là, on voit que celui-ci, il a également beaucoup chauffé Mais on n'a pas de problème de fiabilité Sur le perçage du métal Donc nous revoilà dans Blois Nous avons la Loire juste à côté On roule cool Petites explosions lorsqu'on lâche les gaz Mais ce n'est pas des explosions hyper violentes Ça reste plutôt gérable Vous n'allez pas perdre vos oreilles quand vous lâchez les gaz Mais c'est très 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 bizarre On a l'impression limite d'être sur un tracteur Le mono fait une sonorité quand même assez, on va dire Monotone quand on est comme ça A régime constant On a l'impression vraiment d'être limite sur une 2 chevaux C'est du délire Quand j'accélère, tout de suite la sonorité s'envole Par contre, la moto, elle, elle ne bouge pas Au niveau du design, comme je vous l'ai dit C'est vraiment une machine qui est conçue depuis les années 50 Ils n'ont quasiment rien changé Donc au niveau du look, c'est la même chose que si vous aviez une machine de collection Sauf qu'elle est neuve On a donc des gros clignotants A l'avant et à l'arrière Qui sont identiques, qui sont un peu chromés On a une petite casquette chromée au dessus du phare Un grand phare rond On a deux espèces de petites veilleuses au dessus du phare Ça c'est plutôt sympa Au niveau de l'instrumentation, il n'y a quasiment rien On a juste la vitesse On a le totalisateur kilométrique qui est à rouleau Et c'est tout Vous n'avez rien d'autre Les seules infos que vous avez après, c'est les voyants Donc bien sûr, les voyants de base Concernant vos clignotants, le point mort Et puis bien sûr, l'éclairage Sinon, il n'y a rien On sent qu'ils ont rajouté un truc avec un voyant Pour la réserve de carburant Et aussi, si jamais il y avait un défaut au niveau de l'injection Mais c'est vraiment le même genre de tableau de bord Que l'on aurait sur une machine de collecte Concernant ce qui est commodo C'est la même chose au niveau ergonomie Que ce que vous auriez sur n'importe quelle machine japonaise On a un petit starter Alors que la machine est à injection Propriétaire me disait que ça ne sert à rien Que globalement, la moto n'en a jamais besoin Et sur cette moto Bien que ce soit une machine, on va dire, à l'ancienne Vous avez quand même un démarreur électrique Et si vous le désirez Vous pouvez également la démarrer au kick Ce qui est vraiment sympa Et ça renforce le côté old school Par contre, la qualité de tous ces boutons C'est assez faible On a l'impression que c'est le même niveau de qualité Que ce que vous auriez sur une machine chinoise Entrée de gamme Les boutons fonctionnent Mais la qualité n'est vraiment pas présente La selle est plutôt confortable Elle a une forme un peu comme les vieilles selles De tracteur ou de vélo C'est plutôt sympa Moi j'aime beaucoup Pour faire du pas cher Donc on a le frein et l'embrayage Qui sont tous les deux fixes Il n'y a aucun réglage possible dessus C'est assez dommage Au niveau du freinage On a une grosse pédale Pour le freinage arrière Il faut appuyer assez fort dessus C'est un freinage à tambour C'est loin d'être très efficace Ce qui est vraiment bien C'est quand on veut rouler pépère Avec cette machine Toute la position de conduite Vous donne une facilité Qu'on retrouve assez rarement Sur les machines modernes On a une possibilité de prendre les infos Autour de nous qui est parfaite Les deux rétros sont également chromés Comme la plupart de ce qui est sur cette moto Et on voit très bien derrière C'est juste les vibrations Qui peuvent nuire à la prise d'info A part ça Aucun problème Alors quand je m'arrête Vous pouvez voir que J'ai un pied complètement à plat Et l'autre qui touche Franchement Je peux presque mettre Les deux pieds complètement à plat Elle est assez basse Et vraiment facile Vous écoutez ce moteur Pop 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 C'est vraiment super cool Ce qui est dommage C'est que le ralenti est un peu haut Je pense qu'on pourrait avoir une sonorité Bien plus jolie Si Si tout simplement Le ralenti était un peu plus bas Bon Le réservoir est tout rond Et tout chromé Mais malgré ça J'arrive quand même à bien serrer Le réservoir avec mes jambes Il n'y a pas de problème A ce niveau là C'est sûr qu'on n'est pas Avec une position parfaite Comme on pourrait avoir Avec un réservoir Qu'aurait on dira Des espèces de méplats Sur les côtés Ça serait mieux Mais ça reste plutôt pas mal Allez frein arrière Frein avant Ça freine juste ce qu'il faut C'est une fois de plus A l'ancienne Même quand j'accélère à fond Il ne se passe rien Il y a zéro patate Dans cette mécan Regardez moi ça Je suis en ville J'accélère à fond Juste pour revenir à 50 Et en fait Quand on accélère fort Ça fait juste du bruit Mais ça ne sert à rien Vous n'irez pas plus vite Que si vous accélérez A mi régime Ça fait vraiment bizarre Parce qu'on a l'impression Quand on accélère fort Qu'on est avec une machine Qui ne marche pas Comme elle devrait On s'attend A ce que ça accélère Et en fait Il ne se passe vraiment Pas grand chose On a le même type de performance Que ce que vous auriez Sur une 125 En fait On a vraiment cette impression Les performances C'est une 125 Sauf que Contrairement à une 125 Vous n'êtes pas en train De faire gueuler le moteur En permanence Mais vous n'irez pas plus vite Un petit freinage Le frein est Juste efficace Comme il faut Il n'y a pas besoin De plus Le frein arrière Comme je vous l'ai dit A tambour Ça freine un tout petit peu La sensibilité du frein avant Est relativement bonne Pour une machine De cette gamme là Il n'y a pas vraiment De jeu dans le frein On freine un tout petit peu Puis tout de suite On a du mordant Mais c'est sûr que Si vous essayez De rouler super fort C'est pas forcément Ce qu'il y a de plus performant Bon On arrive sur quelques virages C'est très très vite Alors là Les pneus N'adhèrent absolument A rien J'étais à peine A 40 En virage Et j'ai perdu L'arrière Puis l'avant Qui a commencé A guidonner J'ai bien cru Elle m'aurait fait Une belle surf froide Cette machine Et déjà Le truc C'est que Les pneus Sont très très fins Sur cette moto C'est du 19 A l'avant En 90 Je crois Et C'est un 110 A l'arrière C'est extrêmement fin La moto Elle a tendance En fait A vouloir se pencher Très très vite Mais malheureusement Il n'y a aucune adhérence J'essaierai d'accélérer un peu J'arrive J'arrive à 90 Sans trop de difficulté Mais On n'a pas vraiment De sensation En fait On a juste l'impression D'être avec une moto Qui roule presque En sous régime En permanence Il n'y a pas de compte tour On ne sait jamais Où est-ce qu'on en est Oh là là Mais ça Ça adhère que dalle Limite ça me fait peur Maintenant La prise d'info Je vous l'ai déjà dit C'est très très bon On peut se retourner Sans lâcher le guidon Le guidon est juste A la bonne taille Il n'y a aucun problème D'ergonomie Par contre Putain L'adhérence Mon dieu C'est quoi ces pneus De merde Je suis désolé Si jamais vous avez De l'eau sur l'objectif Malheureusement Il pleut encore Quelques gouttes Par contre Quand on est à très faible vitesse L'angle de braquage Est exceptionnel On peut tourner Quasiment sur soi-même Je m'arrête ici On va tenter Un demi-tour Je me suis volontairement Mis dans une ruelle C'est vraiment très étroit On va voir Si j'arrive A faire le demi-tour Quand même Donc je signale Ce que je fais Je braque à fond Tout petit peu de gaz Et visiblement Ça devrait passer Et oui Et vous voyez Sur une ruelle A peine plus large Que la moitié D'une route normale J'arrive à faire Le demi-tour Sans problème Ça c'est vraiment Un gros point fort La maniabilité Et la facilité De cette moto C'est le top Les suspensions Par contre Sont plutôt agréables Une fois de plus C'est pour rouler A la cool Mais sur un 2 dames Comme je viens de prendre On est confortablement Assis On est plutôt bien Là je freine un peu Pour ce 2 dames Il y a quand même Pas mal de freins moteurs Si on redescend Les vitesses un peu vite Bon vu ce qui m'est arrivé Tout à l'heure Au niveau de l'adhérence Je ne vais même pas Essayer de sortir de la ville Pour trouver quelques virages Et faire un peu Un test dynamique Ce serait beaucoup Trop dangereux Oh putain Au niveau esthétique Par contre La moto elle est vraiment jolie Ça il n'y a rien à dire Elle est Elle est super belle Elle est toute petite Toute mignonne Surtout en chrome Comme ça Ça lui va ravir Au niveau pratique Il n'y a pas grand chose De pratique non plus Sur cette moto C'est une machine Qui est assez dépouillée On retrouve des espèces De rangements Sur les deux côtés Qui ferment à clé Mais en fait Sur le côté droit C'est un rangement Pour le filtre à air En fait Et sur la gauche C'est là où vous avez Tout l'électrique De la moto Les relais Les fusibles Tout ça D'ailleurs Le niveau de finition Sur tout ce qui est câblage C'est loin d'être dingue Un des bons points Par contre C'est la consommation Ça c'est vraiment Super On est avec une machine Vu qu'elle n'a pas de performance Et qu'elle n'incite A rouler que Super cool Bah forcément Le moteur Déjà par sa conception Il consomme peu Là On l'utilise tout le temps Au minimum De ce qu'il est possible Donc on se retrouve Avec une conso De 2.5 litres 3.100 litres au maximum C'est vraiment faible Et vu que le réservoir Lui fait quand même 14 ou 15 litres Bah on a une autonomie Qui est vraiment sympa Donc pour moi Les seuls qui peuvent être Vraiment intéressés Par cette moto C'est ceux qui veulent Une moto de collection Mais qui ont peur D'en acheter une Vraiment ancienne Bah là vous avez Tout simplement Une machine de collection Mais neuve C'est C'est vraiment La seule Contre guillemets Explication logique A l'achat Bah d'un tel véhicule Cette moto est toujours Proposée neuve En France Par Royal Enfield Cette version chrome Est vendue A un peu moins De 6000 euros Si je me souviens bien Et vous avez Plein d'autres déclinaisons En fait le tarif Évolue en fonction De la peinture Mais les performances Et au niveau mécanique C'est strictement identique A chaque fois Pour cette version 500 Alors au niveau du style Vous avez peut-être Du voir une particularité Que l'on ne trouve pas Normalement Sur les modèles français Cette moto Est équipée D'une plaque A l'avant Alors c'est pas Une vraie plaque D'immatriculation Vu qu'on voit Que ce qui est écrit Dessus C'est juste Un message Donc la plaque Est en fait Une plaque D'immatriculation Indienne Parce qu'en Inde Vous avez Sur les motos Une plaque D'immat à l'avant Et donc C'est un petit clin d'oeil A l'origine De cette moto Bon les amis Je pense avoir fait le tour Sur cette Royal Enfield Classique 500 Chrome Si vous avez des questions N'hésitez pas Mettez moi ça Dans les commentaires Bon malheureusement Avec cette météo J'aurais pas pu tester 0 à 100 Ou d'autres trucs Un peu du genre Mais de toute façon Ceux qui sont intéressés Par ce genre de Royal Enfield N'ont que faire Vraiment Des performances Aujourd'hui Vous l'avez vu C'est un peu exceptionnel Je suis dans la région de Blois Mais je rappelle Que d'habitude Mes tests Je les réalise Près de chez moi En Normandie Dans la région de Rouen Si j'ai pu me déplacer Aujourd'hui C'est aussi Grâce à ceux Qui me soutiennent Sur Tipeee et Utip Merci encore à eux C'est vous qui me permettez De financer Les déplacements Lorsque c'est nécessaire Bon les amis J'espère que vous aurez Aimé ce test Malgré les conditions Si c'est le cas Pensez à mettre un petit pouce Vers le haut Et j'espère qu'on se retrouvera Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada